coucou tout le monde c'est Laetitia du groupe Autodomo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter un ventilateur bien sûr connecté c'est le xiaomi smart me standing fan 2s je sais c'est un petit peu long mais ce ventilateur a une particularité qui va vous plaire je vous dis quoi tout à l'heure donc vous voyez le carton est plutôt minimaliste il y a juste un dessin représentant le ventilateur ainsi que le nom de son modèle sur la face avant une fois ouvert ça donne plutôt une bonne impression puisque tout est bien rangé bien calé bien protégé vraiment je trouve qu'il y a rien à dire alors dans le carton il y a tout en haut le moteur avec le pilier du ventilateur en dessous à gauche le pied ou la base comme vous préférez à côté la tête du ventilateur ainsi que les lames qui sont à l'intérieur derrière le carton tout à droite il y a deux boutons un pour la fixation des lames et un autre pour la tête du ventilateur ensuite il y a des vis ainsi qu'une clé et pour finir le cordon d'alimentation ce ventilateur je le trouve plutôt classe il est design et épuré je dirais qu'il s'harmonise facilement avec tous les intérieurs il est blanc avec un pilier de couleur argenté il est très élégant il mesure de hauteur 96 cm sa tête mesure de largeur 34 cm et son socle fait 33 cm donc vous voyez il est plutôt bien proportionné il ne fait que 3 kg 5 donc inutile de vous dire qu'il est super léger ce qui est un plus vous allez savoir pourquoi après il a cette pâle on peut le mettre jusqu'à 14 mètres de distance il est super silencieux il ne fait que 28,6 décibels ça ne vous parle pas moi non plus au début mais maintenant je peux vous dire que souvent j'oublie même qu'il est allumé tellement il est silencieux en tout cas c'est très pratique pour être tranquille pendant la nuit surtout la particularité dont je vous parlais tout à l'heure et que ce ventilateur est à double usage il est en fait filaire et sans fil je m'explique en fait il a une batterie intégrée de 2800 milliampères du coup on peut s'en servir brancher à son câble la plupart du temps mais aussi le mettre à un endroit malheureusement il n'y a pas de prise à côté comme par exemple plus près de notre lit ou de notre canapé là il suffit juste de le débrancher il fonctionne toujours et on le repose où l'on veut vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais tout à l'heure que son petit poids était un plus forcément on prend goût à l'emmener partout croyez moi le soir dans la chambre la journée dans le salon la batterie offre de longues heures d'utilisation entre 16 et 20 heures en fonction de l'usage alors belle surprise non qu'en dites vous dites moi dans les commentaires moi de mon point de vue ce ventilateur est parfait il est beau silencieux et nomade ce ventilateur est bien sûr contrôlable par l'application xiaomi home sur votre téléphone ou encore à la voix grâce à alexa ou google assistant il fonctionne également sur un wifi de 2,4 gigahertz vous pouvez également bien sûr vous en servir directement dessus sans le connecter il y a un bouton marche arrêt niveau donc vous l'aurez compris vous pouvez l'éteindre et l'allumer ainsi que passer les niveaux de vitesse d'air en appuyant plusieurs fois sur le bouton il y a également un bouton derrière que le bouton oscillation qui lui va vous permettre de faire l'option de balancer la tête du ventilateur de gauche à droite pour information la tête du ventilateur est réglable manuellement de haut en bas maintenant comment le connecter pour ceux qui ont déjà des produits connectés xiaomi vous avez du coup normalement l'application sur votre téléphone pour les autres c'est très simple il vous suffit d'aller sur votre store pour télécharger l'application xiaomi home ensuite vous créez votre compte en suivant les instructions alors pour que le ventilateur soit compatible avec les assistants vocaux alexa et google il faut rajouter la skill xiaomi home dans l'application google une fois cela fait vous arrivez sur votre page principale votre page d'accueil vous branchez le ventilateur ensuite il suffit de cliquer sur ajouter un appareil ou sur le petit plus en haut à droite de l'écran si vous allez sur le petit plus il faut ensuite cliquer sur ajout d'un appareil mais dans les deux cas c'est la même chose nous arrivons au même endroit donc moi je vais cliquer sur celui ci l'application trouve automatiquement le ventilateur vous voyez en haut le smart me standing fan 2s c'est celui ci s'il n'est pas trouvé automatiquement il faudra le faire manuellement en défilant la liste des produits et en cliquant sur ventilateur ensuite choisissez le modèle du ventilateur donc là le 2s on vous demande de réinitialiser l'appareil en effectuant une petite manip sur le ventilateur lorsque vous allez la faire au bout de cinq secondes vous allez entendre trois bips ensuite vous cliquez sur l'appareil a été réinitialisé il vous suffit de suivre les instructions je vous montre maintenant l'application en haut il y a donc le nom du ventilateur que j'ai appelé ventilateur ainsi que son statut donc là est un il y en dessous le bouton allumé il y a donc un vent standard il souffle l'air comme tout ventilateur un vent constant tout à droite le niveau si vous préférez un vent de niveau 1 très doux ou deux ou encore trois vous avez vu il y a également les vitesses qui suivent sur la ligne d'en dessous ensuite maximum niveau 4 plus intense il ya l'angle d'oscillation c'est le fait de lui demander de bouger sa tête de gauche à droite donc il ya off lorsque l'on veut qu'il reste droit qu'il ne bouge pas ensuite 30 degrés donc là il va bouger de gauche à droite sur 30 degrés 60 degrés 90 degrés puis 120 degrés maximum en dessous il ya l'orientation vous appuyez sur gauche sur droite en fonction de là où vous voulez l'orienter après c'est le minuteur vous pouvez l'éteindre dans le temps que vous souhaitez en dessous le son vous pouvez activer ou non le ventilateur et mais effectivement des petits sons à chaque commande de l'application après il y a la luminosité vous pouvez activer ou non également le ventilateur a des petits points lumineux sur son moteur il ya l'alerte de fonctionnement anormal que vous pouvez également activer ou désactiver pour finir il ya la sécurité enfant nous avons parlé du vent standard mais il existe sur ce ventilateur un vent naturel il souffle l'air d'une manière très naturelle comme une petite brise quelque chose de beaucoup plus doux comme un petit courant d'air qui vient tout doucement vers vous là exactement le même menu que pour le vent standard niveau 1 2 3 4 le choix de l'angle ou non d'oscillation l'orientation etc tout en haut à droite les trois petits points sont le menu avec la possibilité de faire une programmation de marche et d'arrêt du ventilateur il y a les informations la gestion de l'appareil la création d'automatisation voici le ventilateur en action si toutefois vous avez besoin d'aide dites le moi dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre ou quelqu'un d'équipe sinon vous pouvez également aller sur notre groupe facebook qui est là entre autres pour ça surtout n'hésitez pas d'ailleurs même si vous n'avez besoin de rien tout le monde peut venir faire un tour le lien est en dessous dans la description pour conclure le ventilateur est physiquement beau et très élégant il s'harmonise facilement dans tous les intérieurs il est léger il a la fonction vent naturel quand on découvre cette fonction je peux vous dire on n'est plus que ça il est super silencieux il a la batterie alors là c'est top top et top une très bonne autonomie son assez grand angle c'est très pratique quatre niveaux de puissance d'air quand même son contrôle par l'application qui est super simple et facile en plus son application est sympa avec un menu très clair simple et complet j'ai une petite surprise pour vous il existe une télécommande que l'on peut acheter en plus qui se paramètre dessus pour pouvoir le piloter je mettrai le lien en description vraiment là entre l'application la commande vocale alexa et google ou encore s'en servir physiquement et pour finir la télécommande il y a vraiment pour tous les goûts les situations les besoins en revanche vous l'aurez compris je l'aime beaucoup et je me demande comment j'ai fait jusqu'à maintenant pour passer mes étés mais j'ai trouvé quelques points négatifs tout de même par exemple il n'a pas d'indicateur de charge ou de décharge pour nous prévenir qu'il n'a plus de batterie petit à petit c'est un peu du coup la surprise quand il fonctionne plus ni lorsqu'il a fini de charger qu'il est à 100% après je laisse personnellement deux heures en charge et ça a l'air d'être ça puisque son utilisation se fait bien sur la durée des 20 heures à peu près après ça dépend de l'utilisation de chacun il y a des personnes leur ventilateur va toujours être en charge ou vraiment tellement peu d'heures s'enfile donc en nomade que cette information ne va peut-être pas les intéresser mais pour moi ça méritait d'être souligné dans les points négatifs sur les coloris je l'aurais voulu par exemple en tout blanc ou alors en tout noir autre point négatif également son prix une centaine d'euros mais il est facilement plusieurs fois dans l'année en promo entre 70 et 80 euros vous pouvez le trouver à l'achat un peu partout sur internet comme darty la fnac cdiscount amazon adiexpress et d'autres si ma vidéo vous a plu un petit pouce j'aime me ferait très très plaisir vous pouvez aussi la partager à vos amis ou à votre famille si ça peut les intéresser n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes futures vidéos vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre groupe facebook venez faire un petit tour tout le monde est bienvenu nous sommes aussi sur tik tok twitter et instagram tous les liens sont juste en dessous dans la description en attendant ma prochaine vidéo prenez soin de vous et je vous dis à très vite salut et je vous dis à très vite